Pour cette dernière manche, Finish et Razorback sont vos commentateurs pour cette grande finale, on l'espère, à le tente. Nous aussi, Ima, on espère être régalé par cette grande finale, cette affiche tant prometteuse. Finish, Kerminkor face à Vitality en BO7, plus que 5 games, messieurs, s'il vous plaît. Insiste bien, en BO7, voilà, BO7, si on peut avoir plus que 5 games dans un match de play-off en Europe, ça serait sympathique. On va voir ce que vous nous proposez Kerminkor et la team Vitality dans cette dernière finale du split en Europe, tout simplement, avec Ryze, qui va se faire bloquer par Alpha. Zen derrière à la relance, ça ne va pas partir bien loin, il faut y retourner, il est largement devant Atto. On touche le backboard bleu, Vatira manque sa lecture, Adozin ne peut pas frapper, il est surpris derrière Alpha qui va trouver Ryze, qui était là devant le photo. Attention au backboard là, qui est mis à contribution par le genre de Vitality, mais ça en perd très vite, dans la moitié de terrain orange. Rebond encore des rentes, il se prépare Adozin, il essaie d'accélérer sur le mur, mais il se fait contrer par Atto. Le service pour Vatira est pas mal, mais la défense est en place, petit double commit quand même avec Zen. Et du coup, c'est tout droit derrière pour Ryze, qui va ouvrir le score pour la casse. Petit double commit et très bon contre de Vatira, c'est Alpha qui touche ce ballon, Zen qui du coup n'est plus en place. Et Ryze a un boulevard devant lui, ça fait 1 à 0. C'est un petit peu ce que Life et Bashi disaient il y a quelques secondes, quelques minutes sur le plateau. C'est que défensivement, on a réussi à monter en puissance côté Vita, mais est-ce que ça va suffire contre la Carmine ? On voit que ce genre d'erreur contre Carmine Corp cette saison, c'est punition instantanée. En effet, ouverture du score de la Carmine Corp, même si on a un ballon là, dans la moitié de terrain bleu. Avec un premier fake, double fake même, qui a bien été réalisé. Mais derrière, on a eu le temps de se repositionner en défense du côté de l'équipe bleue. Service entre Ryze et Vatira, le petit brisette pour passer. Heureusement que Zen est resté positionné derrière. Oh, fake brisette pour passer un premier joueur derrière le 1v1 face à Ryze et remporté par le défenseur cassé. Ouais, attention à la contre-attaque, Vatira le fake, le Messi et ça va passer en dessous de Radozin. Vatira qui remporte largement ce challenge, le break qui est pris alors qu'on était très proche, pas loin de marquer un but côté Vitality. Mais là, il n'a laissé aucune chance à Rado, Vatira. En effet, ce duel est très favorable aux joueurs de la Kermin Corp, 2-0. Du coup, pour l'équipe en bleu dans cette game numéro 1, avec un kick-off plutôt neutre qui devrait profiter à Vatira qui va s'élancer sur ce ballon avec des ressources. Premier reset pour tenter d'accélérer. En plus, la démolition et le duel est remporté par Vatira. On essaye de passer peut-être de fake la défense, mais Zen arrive à partir. On ne lui laisse pas l'opportunité de toucher le sol. Heureusement qu'Alpha a remporté le deuxième challenge parce que les trois joueurs de Vita étaient collés serrés dans le corner. Allez, Vatira qui n'ose pas y aller. Du coup, c'est Atto qui la rejoue, cette balle. Reis qui la prolonge, ce sera finalement dégagé par Zen. Vatira, on va le retrouver ici au contrôle avec la pression de Zen sur le mur. Atto, il va falloir qu'il retourne sur cette balle. C'est Radozin qui sera finalement le premier. Ça revient dans l'axe pour Alpha 54 qui frappe directement, mais Atto est sur la trajectoire. Ouais, bel arrêt de la part du jeune belge sur cette frappe. Est-ce qu'on peut continuer à mettre de la pression ? Zen qui arrive à bien écarter Atto dans un premier temps. Repartir derrière à l'assaut de cette moitié de terrain bleu. Il peut peut-être retrouver un bump sur Vatira. Il l'emmène ! Oh, derrière le ballon qui ne finit pas au fond. C'est Reis qui est crédité de la parade malgré le bump. Il est quand même bien positionné en défense. Ouais, c'était bien joué de la part de Zen. Bien suivi par Alpha 54. J'imagine Zen qu'on retrouve ici dominateur au milieu de terrain. Reis va s'imposer. Ensuite, Passara 2-1. Alpha le contrôle. Et bon, il va pouvoir rejouer ce ballon sans difficulté. Prendre son temps pour passer par-dessus Atto. Derrière, c'est Vatira qui va le stopper au milieu. Zen frappe direct. Il y a eu une démolition. Mais elle est en la faveur de la Carmine Corp. Price est là en défense. Reis qui va devoir retourner sur cette balle. Atto qui s'est raté. Vatira derrière, se fait bum. C'est tranquille pour Zen. Heureusement qu'on a eu le bum sur Vatira. Parce que ça aurait été compliqué à défendre pour les Vitality. On attaque bientôt la seconde moitié de la game. Et toujours 2-0. Atto, il a été chopé. Il revérise, mais il s'est fait contrer dans les airs. Relance. La phase 54, je veux dire, pas très bien réalisée. Mais finalement, il arrive à se défaire de Reis. Attention à Zen ici, qui lance Radozin dans la profondeur. Atto avait tout bu. Il est au-dessus de son vis-à-vis. Reis va déjà être sur le ballon. Même s'il n'a pas beaucoup de ressources, la démolition est trouvée. Mais le repos n'est pas exploitable pour les joueurs de Carmine. Vatira, encore une démolition de Reis. Atto qui tente d'y aller en deux temps. Ce sera bloqué par Radozin. Alpha, pour écarter de l'Angers. Peut-être amorcer une attaque côté Vitality. Qui sera finalement vite stoppée. Très bien dégagée du côté de la Carmine Corp. Allez Zen, il va renverser le jeu et trouver Alpha de l'autre côté. Ouais, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant du côté d'Alpha ? C'est secondé, le ballon qui pend dangereusement le chemin des filets de Vitality. Mais on s'en sort avec une belle parade du côté de Zen. Vatira qui vient complètement remporter son duel. Tentative de service opposée de Reis. Mais on ne peut pas continuer. Zen qui renvoie. On viendra se heurter à Atto dans les yeux. Même pas le duel. Mais même pas présent, c'est Atto qui écarre. Attention à la base d'Atto pour Vatira. Le tir est puissant, c'est sur la barre. Alpha n'a pas pu la toucher. Radozin est obligé de se jeter devant Reis. Allez Alpha. Ouais, qui fake. On va prendre de la ressource sur le chemin. C'est Vatira qui va l'attendre sur le ceiling et qui va pouvoir toucher ce ballon. Radozin pour poursuivre. Reis est éliminé. Ça retombe. Alpha est là, mais c'est Atto qui est le premier. Est-ce que Radozin peut continuer ? Ça va être dur de faire quelque chose sur cette balle, sachant qu'il n'a pas de boost. Zen qui essaye de l'amortir et d'y retourner. Mais Vatira qui vient lui poser des problèmes. Atto qui continue. Très bon contrôle. Personne pour venir défendre le backboard. D'une lave et l'un dans le tap. Quelle belle parade de la part d'Affan 54. Frappe de Reis au premier poteau. Peut-être un ballon pour Vatira. La défense de Vitality. Misère une épreuve, mais on tient bon. Ouais, on tient bon pour l'instant. Effectivement, Alpha qui va réussir à éliminer Atto. On va pouvoir respirer un petit peu. Côté Vita, prendre de la ressource. Mais ça revient vite. Vatira face à Radozin. Le retour est bon, mais c'est pas terminé. Vatira qui essaie de poursuivre son effort. Trouver une dévolution. Elle est là, mais personne n'y a cru. Côté cassé, Alpha qui lui va réussir à éliminer. Reis dans ses aides avec le flip-freeze. Face à Atto, ça ne passe pas. Il n'a pas obtenu le flip-freeze. Sur cette intervention, Atto qui fait la différence. Il va se présenter en V1. Essayer d'aller chercher la démolition. Oh, la petite touche derrière. Heureusement qu'on a trouvé une démolition du côté de Radozin. Parce que là, on était parti pour le 3-Z. C'était très créatif de la part d'Atto d'aller chercher le bump. Finalement, il se rend compte qu'il ne peut pas l'avoir. Le turn pour la retoucher et éliminer les deux joueurs. Mais tu l'as dit, la démolition qui est venue faire toute la différence. Ici, côté Vitality. On est rentré dans les 30 dernières secondes. Toujours ce score de 2 à 0. Et là, c'est parfaitement fait. Il y a la mer qui s'est ouverte devant Zen. Le service est magnifique pour Radozin. On voit Rays, on voit Matira. Qu'est-ce que personne ne peut toucher ce ballon ? Et Radozin, lui, il est là tranquillement dans Busquade. Et il en profite. Belle ouverture du score du côté de Vitality. Peut-être un petit peu trop tardive à 24 secondes de la fin. Peut-être. Il y a encore un petit peu de temps. Mais il va falloir tout donner dans les derniers instants. Et cette strata kick-off qu'il n'aimait pas très bien. Sachant que Rays aura l'opportunité de frapper. Mais Zen sera là pour défendre. Belle relance avec ce long shot. Mais ça devrait être pour Vatira sur le backboard sans problème. Le contrôle est bon. Il est attendu par Alpha. Vatira, il va être stoppé. Attention, Atos qui était très proche. Radozin, l'accélération, elle est bonne. Mais Atos est bien remplacé sur le backboard. Il va essayer d'emmener le ballon le plus loin possible. Le belge, bien évidemment. Alpha, qui va laisser Zen dégager. Essayer de trouver Radozin. Mais Vatira sera là au milieu. Le rebond. Oh, attention, parce qu'il a maintenu cette balle en vis. Ça a touché la gouttière inférieure. Zen dans les airs qui cherchent le Bum sur Ice pour donner de l'espace à Alpha qui était au sol. Mais ça ne passe pas. La Carmine Corp remporte cette première branche. Début de première rencontre. Tony Cruand pour Carmine Corp qui vient chercher 2-0 très succinctement, on va dire, et un petit peu facilement. Derrière, belle réponse de Vitality quand même qui arrive à montrer une certaine adversité en défense. Et un peu de répondant offensive peut-être un petit peu trop tardive. Cette réponse à 25 secondes de la fin. On a quand même eu un regain de Vitality. Ouais, il y a eu ces deux buts très rapides, effectivement. Et ensuite, le match est bien rééquilibré. Voilà, dommage que Vita concède ces deux buts avant de rentrer dans ce match, on va dire. Mais sinon, derrière, on a deux équipes qui, globalement, faisaient à peu près jeu égal, en vrai, sur les 4 minutes restantes. Donc, on est là, on est là, on est bien en place côté Vitality. Maintenant, il va falloir éviter de concéder deux buts très rapidement, peut-être. Et l'histoire sera différente, on l'espère. On l'espère, en effet. Même si, en vrai, franchement, on a eu une belle première game. Pas de game de chauve. Les deux équipes se sont défait de leur adversaire en demi-finale sans grande difficulté. Un petit peu plus de sérénité, entre guillemets, du côté de Carmine Corp dans le score global du BO. Mais, franchement, globalement, les Vitality, ils répondent bien dans cette première game. Belle adversité. Alors, on est sur un BO7, donc il va falloir tenir sur toute la longueur. Et si Carmine Corp continue à pousser, on a vu des Vitality qui peinaient à tenir la cadence en défense. Mais si on a des petits facteurs kick-off-goal, Bashi se lève pour aller prendre le highlight. En même temps, ouais. Si que personne ne touche la main. En fait, ils ont fait le même kick-off, Carmine Corp contre BDS. Ça a marché, ils sont marqués. Ce kick-off, t'as le joueur qui ne va pas directement sur le ballon. Il tourne juste avant en espérant que la balle vienne sur lui, que ça fasse une passe au joueur qui est lancé. Sauf qu'on a bien joué le coup. On a bien vu le coup venir côté Vita. Le fin derrière qui se permet d'enchaîner avec des petits coups sur Pich, sans problème. En tout cas, cette fois-ci, c'est Vitality qui va mener au score. Ça va peut-être changer un petit peu le scénario de ce moment. Pas pour longtemps. La réponse est très rapide côté Atto. Ouais, la contre-attaque. Quel service de Ryze pour venir trouver Atto. Ouais, les doubles sauts. Et on ne peut pas intervenir. Alpha 54 et un poil trop court. Égalisation quasiment instantanée de KC. Ouais, 13 petites secondes de jeu. Et déjà un partout entre la KC et Vitality. Avec un kick-off, cette fois-ci, sans strass. Rien du tout. On y va tout droit à l'ancienne. Va tirer face à Alpha. Derrière, c'est face à Zen qui est patient sur le backboard. On repart proprement. Il s'est raté. Zen et Atto, on profite. Le break est pris. Non, Carmine Corp passe devant. Une petite approximation dans la relance de Zen Radozin qui était parti et essayait d'aller faire le ménage, de trouver une démolition, mais il n'a trouvé personne. Ouais, c'est ça. Rado qui essaye d'aller chercher la démo. Zen qui le truste. Du coup, il est patient, prend son temps. Mais Atto, non, non, non. Atto, rush Cassio. Bon, tout droit. Mais comme on le connaît, Atto. Voilà, sans hésitation. Il vient enrayer tout ça, surprendre les joueurs de Vitality. Attention, là, c'est open. Il y avait une démolition. Non, Vatira était là de toute façon en défense. Zen au duel. Ça va repartir au milieu de terrain. On part à deux dans les airs. C'est Atto, finalement, qui se charte de la suite avec le duel remporté. Mais ça ne devrait pas mettre en danger la défense de Vitality. Allez, un ballon pour Alpha 54 qui essaie d'évoluer sur le mur. Essayer de passer un premier joueur, un premier reset pour tenter un service sur le backboard. Mais il y a Ryze qui défend parfaitement ce backboard de la Carmine Corp. Voilà, le banger qui part vers Alpha 54. On a un petit peu de ressources. Très bon contrôle depuis le ceiling. Malheureusement, la touche sera anticipée et dégagée par Ryze. Voilà, c'est Zen qui va pouvoir récupérer tranquillement la ressource. On tire face à Atto, au milieu. Zen qui arrive à s'imposer dans ce duel. Vatirak a l'impression de jouer qui s'est complètement troué. La frappe de Radozin, c'est du card, est stoppé par Ryze. Vatirak derrière, qui empêche Alpha de frapper. C'est pas terminé. On remet le ballon dans la boîte. Radozin qui sera bloqué par Ryze une nouvelle fois. Zen, c'est compliqué. Il n'a pas de vitesse. C'est dur d'aller faire la différence là-dessus. Et ça ne passera pas pour Vitality sur ce coup-là. On a eu un petit double commit entre Atto et Ryze. Mais finalement, ça ne coûte rien à la casser. Vatirak qui écarte. Alpha 54, à la longue remise. On va tenter un bump, mais il ne sera pas trouvé. Ryze sera là pour intervenir. On vient laisser ce ballon à Zen. Partir dans les airs. Arsenal reset. Tentative de duel. Derrière la frappe de Radozin. Elle est juste sous la barre pour venir chercher l'égalisation. La phase de pression de Vitality finalement récompensée. La première frappe qui met avant une vingtaine de secondes. Elle est déjà pixel, parfaitement placée. Juste, elle est parfaitement arrêtée aussi. Là, pour le coup, Ryze ne peut rien faire sur la ligne. C'est trop dans son dos. Très beau tir de la part de Radozin. Deux partout. Et attention, parce que là, pour l'instant, c'est Vital qui mène les débats sur les dernières secondes. Atto avec 20 boost. Il va falloir réussir à passer milieu de terrain avec le reset. C'est au-dessus de Radozin, mais c'est rendu à Zen. Allez, on décolle du côté du jeune prodige de Vitality avec un premier ballon qui viendra passer Vatira. Derrière, il tente d'être secondé, mais on vient au speed du côté de Atto. Oh, le service pour Radozin. La démolition, peut-être, c'est bien vu. Je ne voyais pas où il détest l'espace. On a Vatira. On a Atto qui se fait passer par le saut de Zen. Et derrière, Ryze, il donne tout pour revenir. Il n'a plus de boost et en plus, il est mis sous pression par un joueur de Vitality, effectivement. Ouais, on a laissé de l'espace un petit peu trop dans la défense de Carmine. Et ça a été bien exploité par les joueurs de Vitality qui repassent devant après avoir ouvert le score dans ce match. On a beaucoup de buts pour l'instant. On espère que ça va continuer sur ce rythme-là. Va dire qu'il faut trop court. Attention, Atto, il ne faut pas se manquer la lecture parfaite de la part du bench. Radozin le turn. Du coup, ça a forcé Atto à se jeter. Alpha 54, en deux temps, sera contré par Ryze. Ouais, Radozin qui n'a pas de boost, il va tenter de centrer avec le point de corner. Mais ça sera sans difficulté pour Atto. Ryze pour connecter avec Vatira. Il va falloir se placer sur le backboard pour venir défendre. Et on a Alpha 54 et Zen s'est finalement écarté sur le côté droit du terrain. Il ne reste plus que Ryze qui a essayé d'anticiper. Zen qui fait la différence, il s'est fait un petit pop-up. Est-ce que Radozin peut trouver un pop intéressant ? C'est sur le backboard pour Alpha. La frappe est écartée par Ryze. Ouais, dommage, une bonne frappe en vrai. Alpha ici, peut-être qu'il pouvait marquer. J'ai pas regardé ce qui lui restait comme boost. Allez Ryze, il faut retourner sur cette tentative de Radozin. Ryze qui contrôle le ballon intelligemment, qui sera bloqué par Zen. Rathira qui va devoir y aller en solitaire. Il arrive à éliminer Alpha, il a été bump. Radozin sera là à la défense. Attention parce que ça part pas bien loin. Atto qui redresse la course du ballon, mais c'est sur Zen. Ouais, on essaie de connecter avec Alpha, mais c'est cut par Ryze. Est-ce qu'on a eu une opportunité axiale ? Rathira qui a raté la connexion. Atto qui essaie de se set-up un ballon via du ceiling. Un pinch. C'est pas très rapide. Et du coup, ça met un bon ballon pour Radozin qui va essayer de passer en 1v1. Le reset est pris. Malheureusement, il est pas très bien de l'utiliser. Allez, le duel Zen-Vatira. Ça va repartir au milieu. Alpha qui va, puisqu'aucun joueur de Carmine Cork ne saute sur ce ballon. Il a pu shipper la ressource, mais il perdra le duel derrière. Ryze le contrôle est bon. Le flic pour éliminer Radozin. Zen face à Vatira. Il va tenir bon. Rado qui prolonge. Zen face à Atto. Il a du boost. Le fake. Ça va passer pour Zen. La position est bonne pour le joueur de Vitality. Et le break est pris, cette fois-ci pour les abeilles. Le fake, le musty, Atto a essayé de bloquer. Mais il a récupéré un flic. J'ai l'impression qu'il flic quand même au bout. C'est trop bizarre, non ? Je crois pas. Je crois qu'il n'avait plus. Mais vas-y. Je jure, je jure, sur le duel, il flic. Ah, il flic comme ça, mais il est dans le sol. Alors, il était en position turtle. Et quand il était en turtle, il a flic. Ah, ok. Bah, écoute, peut-être qu'il a eu un reset. Ou alors, il a vraiment flic au micro timing près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça finit au fond. Et que ça fait le break pour Vita. Ah, et attention, Vita qui est très bon dans la réaction. Tout à l'heure, déjà mené 4-1 par Moïse, il gagne 5-4 la game. Là, ils étaient menés 2-1. On repasse devant 4-2. Il reste une minute, c'est pas terminé. Il ne faut pas se relâcher. Mais en tout cas, on fait preuve de résilience. On s'accroche. Côté Vitality, on ne lâche rien. Allez, Zen, pour envoyer ce ballon au milieu, ce sera bloqué par Vatira. Il va essayer de trouver Ryze sur le côté. Ryze qui prend son temps. Il a un petit peu d'espace. Radozin est éliminé. Alpha 54 est éliminé. Atto face à Zen. On cherche une double-tape, un bump pour libérer l'espace à Vatira. C'est juste trop bien joué côté Carminton. Impossible à défendre, ce genre de cas de figure. Ryze qui passe un joueur qui en passe deux. Quel travail. Et derrière Atto qui arrive à bien ce setup. Le bump sur Zen qui ne peut absolument rien faire face à cette opportunité. Vatira à la conclusion. 49 secondes, un but à venir chercher pour Kassel. Très, très beau travail de la part de Ryze, effectivement. Et ça vient complètement relancer de Spence dans cette fin de match. Pas de kick-off goal. Alpha sera là avec le bon turn face à Atto. Attention, c'est Radozin derrière qui doit intervenir. Atto, il essaye de gêner, sans ressources. Vatira, ce sera sur Alpha. Ryze n'est plus là. Alpha qui essaie d'aller chercher une démolition qu'il ne trouvera pas. Atto, ouais, attention, c'est petit rebond. Il y a la démolition de Ryze pour lui libérer un petit peu de champ. Mais il n'a pas de ressources. Il arrive à continuer sa progression. Ryze derrière qui tente sa chance directement. Ce sera bloqué par Alpha. Ouais, dans les 20 dernières secondes, on est dans la moitié de terrain des Vitality. Erreur de lecture là pour... Il me semble que c'était Vatira qui est passé à côté du ballon. Ou alors c'est Ryze et on s'est fait des mots. On arrive à tenir, à défendre ce premier poteau dans les dernières dizaines de secondes. On est devant la cage des Vitality avec la frappe de Ryze bloquée. Vatira qui va pouvoir se saisir du ballon. Il a des ressources. Partir dans les airs, on voit Zen qui essaie de lui verrouiller l'opportunité. Mais il y a Ryze qui se fait pre-jump par la défense backboard. Le ballon touche le sol. Vitality vient égaliser dans le boulot. Ouais, barre de joueur. Très agréable là. On n'avait vraiment, vraiment pas envie de laisser. Après, on le sait, zéro seconde. Vatira Ryze, pas mauvais, généralement à zéro seconde. Donc, il vaut mieux ne pas avoir d'hésitation. Effectivement. Et bel game de la part de Vita. Belle réaction encore une fois. On démarre bien avec ce kick of goal très rapide. Ensuite, j'ai eu un petit peu peur. En vrai, quand il y a eu les deux buts de Carmine, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train de retomber dans le 1 ? Et puis finalement, non. Derrière, on a bien bien réenclenché la machine. Trois buts de suite. Et ouais, c'est très serré. Mais on a un Vita qui est au niveau. On l'attend en fait. Ils font le boulot pour l'instant, les Vitality dans cette manche. A Casse qui n'est pas en reste. Les contre-attaques vont extrêmement vite. Je trouve, c'est peut-être une impression, mais je trouve moins omniprésente cette épée de Damoclès démolition qui est un peu moins présente du côté de la Carmine Corp. Mais on voit quand même que, même sans ça, ils arrivent quand même à trouver des espaces. Les compositions offensives de la KC ont extrêmement peur. Ouais, il y a beaucoup de variétés. C'est ça. Avec la Carmine Corp, on est capable de faire beaucoup de choses différentes et très très bien offensivement. Donc ouais, c'est sûr que ça met toujours un peu le doute. Tu ne sais jamais trop ce qu'ils vont faire quand tu es en défense. L'éventail est fourni. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas facile de réussir à défendre toutes les possibilités, mais ils s'en sont très bien sortis. La team Vitality dans cette manche numéro 2. Et on est parti dans la numéro 3 avec le kick-off ici qui va très largement profiter à Alpha face à Vatira. Double tap tenté par réussite. Zen derrière va se faire couper l'herbe sous le pied par Atto. Et attention, il y a pas mal d'espace pour Carmine. Ouais, heureusement que Atto ne retouche pas cette balle pour tenter d'accélérer la contre-attaque. Le backboard, j'allais dire qu'il est raté par l'éteau. Mais quelle lecture de la Parnas-Far 54 ? Et le ballon qui finit sa course sur le côté droit. Dans les routes de Vatira avec un premier reset. On voit Zen qui, après jump, très belle conduite de balle de Vatira. Est-ce qu'il va conséder la possession de balle ? Qui vient bien bloquer Alpha, Rados 1, il y a une démolition devant lui, ça s'est complètement ouvert. C'est open, il faut réussir à bien contrôler le ballon. Pas de problème, j'allais dire de base, il faut réussir à accélérer. Mais non, finalement, il avait encore plus de temps que ce que je pensais. Et bah tranquille pour Rados, c'est Vita qui met 1-0. Décision making efficace dans cette action. Alpha 54 qui a fait le boulot en partant des mots devant. Des mots trouvés, c'est but pour Vitality. Après 35 secondes de jeu, Vatira qui ne se fera pas bump. Il a une belle opportunité dans les R1. Flip Rizet récupéré derrière, la frappe est arrêtée par Rados 1 qui reste positionné pour bloquer au premier poteau. Est-ce que Zen peut faire la différence face à Vatira ? Il n'a pas de boost, le bump, Zen qui est passé, il faut bump le dernier défenseur, Rato. N'empêchera pas ce ballon de finir au fond. 50 secondes de jeu, le break pour Vita. Plus de boost pour Rato, il est trop court malheureusement pour lui sur ce coup-là. Zen qui a bien joué le coup. Vatira, il est obligé de rester au contact, il n'a pas de ressources, il doit sauter. Mais pas assez de boost, la position était très compliquée. Pour réussir à gêner Zen là-dessus, le break est pris très rapidement pour les Vitality. Attention à tous ces kick-offs. Il y a deux semaines, toutes les strats kick-offs, j'ai l'impression qu'elles tournaient en faveur de la classée. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elles tournent toutes en la faveur de Vitality. Allez au milieu, c'est Zen ici qui va pouvoir récupérer le ballon. Rato qui va tirer à intermédiaire, il est complètement faimté par l'œil. Heureusement qu'Rato évite ce bump. Attention, il y a la composante bump qui est absolument exceptionnelle. La lecture ! Le wall read de Rato applaudi par le public ici. C'est là qui s'est brûlant, il n'y a pas de public. Rato-san. C'est un bandeur de freestyler, donc il aime ça les wall reads. Apparemment, il commence à créer un fichier Excel pour les wall reads. C'est vrai ? Dans les nouvelles mécaniques du jeu, c'est pas impossible. Effectivement, surtout que des wall reads, on en voit de plus en plus tentés, de plus en plus réussis. Et celui-là, il était beau quand même, parce qu'il rentre à 86 km heure en traversant tout le terrain, en tapant beaucoup de fois la pelouse. Donc c'est vraiment que la touche est partie très très vite de la voiture d'Ato. Attention à se rater de Ryze ici, ça aurait pu coûter très cher. Très bon flic de Vatira, qui n'a pas beaucoup de boost. Malheureusement pour lui, il essaye d'aller trouver des bumps, mais ça ne fonctionnera pas. Rato, pas énormément de ressources. On va renvoyer très très loin ce ballon. Radoza, depuis le backboard, qui va prendre le temps de contrôler. Ryze est là, sur le mur, mais il est éliminé. Rato, il a passé à Alpha. Est-ce qu'il peut aller au bout ? Il n'a plus de boost. C'est Vatira qui va prendre la suite. Zen est là pour Bum, ça peut rester dangereux. Ryze finalement qui va essayer d'écarter dans le corner pour Vatira, mais ça a été très bien lu par la défense. Et heureusement, parce que là, c'était une opportunité dangereuse pour la casser. Ryze quitterne très vite. Réception en flip riset. Conduit de balle derrière pour essayer de passer. Mais quelle réponse défensive de la part de Radozin ? En derrière, Rato qui vient casser le rythme de cette attaque. Frappe de Ryze sans danger pour Zen. Attention, là, Atto qui va avoir un bon ballon. Peut-être partir et le bloquer sur le ceiling. Et ce sera fait par Zen. Allez, Vatira à la retombée. Ah, il a voulu l'écarter pour Ryze, mais il était très proche. Il va quand même pouvoir toucher le ballon. L'Anglais essaie de continuer dans le corner, mais il est bloqué par Alpha 54. Atto, en deux temps, qui doit y retourner. Ça file dans le dos de Radozin. Zen qui a fait le half-flick, qui va réussir à éviter le bump pour défendre. Le duel entre Rado et Vatira. Ryze qui sera là. On essaie de servir Atto. Malheureusement, ce n'était pas la passe qu'il attendait. On continue à être dangereux quand même du côté de Carmine Corp avec un ballon dans la moitié de terrain. Orange, Ryze qui décolle. Il se fait bump. On joue très physique dans cette game du côté de Vitality. Radozin qui part dans les airs. Essaye d'aller chercher Rizet sur le ceiling. On tente de dunk. C'est pas mal. Peut-être un duel derrière. C'est favorable à Ryze. Touche ratée derrière sa famille. Alpha 54 vient d'intervenir et de maintenir ce ballon au milieu du terrain. Vatira qui va envoyer un boomer sur le backboard. J'allais dire Zen est là, mais il vient rater sa touche. Heureusement que Radozin écarte. La relance n'était pas très bonne, effectivement. Mais heureusement, c'est retombé sur Rado. Vatira face à Zen. Il est passé. Rado qui va manquer son petit dunk. Mais on est loin du côté de la Carmine pour en profiter rapidement. Ryze qui va sûrement aller se heurter un Radozin sur le backboard. Il était parfaitement placé. Le petit Walrit derrière sera manqué. Mais pas de souci. Il a été accompagné par Alpha dans les airs. Il sera bloqué par Atto. Ryze à la retombée. Il prend son temps sur Atto. Finalement, il rejoue cette balle. Ryze qui va y aller. Il est au-dessus de Radozin. Ce sera tranquille pour Zen. Il est sur le backboard. Il choisit de la contrôler. Il essayait de repartir. Le bon Zenito. Vatira sur le backboard. J'allais dire Vatira. Alpha 54, il ne faut pas rater sa lecture. Parce que Vatira, il rondait dans la surface. C'était dangereux. Effectivement, ce lead Alpha sur ce coup-là. Et Vatira pour écarter le jeu vers Ryze. On la voit beaucoup, cette combinaison. Ryze, il attend souvent sur le côté comme ça. Très belle relance de la part d'Alpha 54. Vatira, pas de long boomer. Cette fois-ci, il décide de repartir avec le contrôle du ballon. On trouvait un flic qui ne passera pas Zen. Radozin face à Atto. Atto qui ne pourra pas y retourner. C'est Zen qui va essayer de lancer un coéquipier. En profondeur peut-être. Radozin est là. Oh, le fake ! Ok. Bonne com'. Fake. Fake. Zen avec cette frappe qui est créditée du but. On attend le reverse redirect du côté de Ryze. Vatira est surpris. Le ballon qui finit au fond. Décache de la cassée. Deux buts d'avance pour Vitality à 1 minute 0,6. Petite surprise. Petite surprise, effectivement. Parce que, ouais, que Ryze soit surpris, pourquoi pas. Mais que Atto et Vatira ne puissent pas intervenir sur ce ballon. J'avoue, c'est ce qui surprend un petit peu le plus. Je pense que Rado a très bien joué le coup. En vrai, je crois qu'il n'avait pas de boost. Donc, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Et ça passe. Ça a fonctionné pour Vitality. Et tu l'as dit, le break est pris au meilleur des moments possibles. En vrai, dans la dernière minute de jeu. Ces deux buts d'écart qui peuvent totalement faire la différence. Attention, il y a eu un gros raté défensif Alpha qui n'a pas pu en profiter directement. Ça peut faire une belle passe. Radozan avec le reset double tap. Il ne trouvera pas le cadre. Il n'a pas réussi à rediriger la balle en direction des cages. Vatira qui arrive à passer un premier duel. Et attention, Alpha 54, dernier défenseur. Il va devoir défendre face à Atto qui prend énormément de hauteur. Il sera finalement secondé par un coéquipier. Ballon dans le coin de corner. Attention, vient se faire des mots. Et cette relance d'Alpha 54 n'est pas très bien réalisée. Zen qui avait un petit peu de ressources, a réussi à venir défendre. Même à relancer son équipe avec un premier reset. Et un duel remporté face à Ryze. Allez, Atto derrière qui tente de faire le turn sur Rado. Mais ça ne passera pas. Vatira à la relance. Ouais, Vatira qui va devoir poursuivre son effort. Alpha est éliminée. Mais Zen est là derrière. On écarte le jeu sur Radozan. Très long dégagement. On se contente de grappiller les dernières secondes de cette rencontre. Tout simplement côté Vitality. Pour venir s'assurer une deuxième victoire de suite dans cette série. Et peut-être forcer la Carmine Corp à prendre un temps mort. En effet, on se rapproche un petit peu de l'optique du timeout du côté de Carmine Corp. Parce que visiblement, Vitality a trouvé une recette qui fonctionne face à Carmine Corp. Et j'ai l'impression qu'ils leur font goûter un petit peu de leur propre médecine. Avec énormément de démos du côté de Radozan et d'Alpha 54. On a pris son meilleur balai pour essayer d'aller faire le ménage dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de démos et surtout beaucoup plus d'agressivité. Chose qu'on n'a pas vu depuis un bon moment chez Vital. C'est ce qui manquait en fait à cette équipe il y a deux semaines. Quand on était très déçu après leur BO contre la Carmine Corp. C'est qu'ils défendaient très bas. Ils ne sortaient pas beaucoup sur les balles. Et là tu te dis, beaucoup de démolition des deux côtés en vrai. Beaucoup de démolition. Mais surtout une énorme présence au milieu de terrain. Des cuts qui sont vraiment intéressants. On arrive à enrayer la machine Carmine Corp. À ne pas leur laisser trop d'espace dans les airs. Et c'est beaucoup plus dur pour eux forcément. Et il va falloir réussir à trouver des solutions. Parce qu'on a vu Carmine Corp mettre huit démos dans cette game quand même. Et perdre la game. Donc si les démos ne sont pas la solution, il va falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver autre chose en effet. Et c'est bien un time-out de Carmine Corp. Ferra qui va essayer de trouver les mots pour relancer son équipe sur le chemin de la victoire dans cette grande finale. On le répète, énormément d'enjeux pour Carmine Corp. Le sweep hit. Les trois open qualifiers qui sont sur le point d'être remportés par Carmine Corp. Mais finish Vitality ne semble pas de cet avis. Et Vita aussi, ils ont un objectif. Mon très cher Azor avec la défaite de BDS en demi-finale. Allez affronter Elevate au Major pour le premier tour en cas de victoire dans cette finale. Et pour l'instant, ils ont fait la moitié du chemin. Voilà, ce sera soit Elevate s'ils sont site numéro 2, soit Complexity. S'ils sont site numéro 3, tout va dépendre du résultat de cette finale. S'ils gagnent, ils seront deuxième. S'ils perdent, ils resteront à la troisième place à laquelle ils sont déjà. Et voilà, je pense que juste le fait de savoir qu'en gagnant, tu joues Elevate et pas Complexity. Je pense que ça donne la motivation d'avoir encore plus envie de gagner. Même si, j'imagine que de base, pour une équipe qui a fini la saison en gagnant tout, ne pas gagner les deux premiers tournois, forcément, c'est pas facile. Donc, ils débordent d'envie de gagner. C'est ça. Ce site 2 et ce match contre Elevate, c'est du bonus. Oui. C'est clairement du bonus. C'est une cerise sur le gâteau. Mais c'est ça, c'est un bonus à prendre du côté de Vitality. On va arriver sur la fin de ce timeout. S'ils gagnent, Vitality, on a peut-être un setup où ils auront les premières balles de match. S'ils gagnent, c'est une certitude. Mais attention à ne pas amener Carmine Corp en game. Il pourrait arriver que Carmine gagne la game et qu'on ait un BO qui fasse plus que 4-1. C'est vrai. C'est incroyable. Très bon plus grand, comme dit un certain club de football. Voilà, sait-on jamais ce que va nous réserver cette quatrième manche entre la Carmine Corp et la Team Vitality. Attention, parce que le kick-off, encore une fois, était très en la faveur des abeilles. Mais on a réussi à bien gérer le coup dans la défense de l'Akacé. Zen face à Atto. Le contre est parfaitement pris. Radozin est un peu loin. Ryze va dégager. Oui, on se reprend de vitesse. Du coup, du côté de Radozin, il faut partir en défense pour bloquer. Belle intervention de la face 54. Radozin qui esquive la démolition. Et derrière, le bump est trouvé sur Vatira. Ballon sur le backward. Écarté par Zen. Contre-attaque de Vita. Juan Neni. Ryze maintient la pression. C'est revenu très très vite, effectivement. Mais on était encore en place dans la défense de Vita. Pas de soucis. Allez, Atto. C'est dur pour un coéquipier. C'est un Zen qui va être là. Qui va finalement laisser la face 54 jouer de duel. Atto, il faut y aller en deux temps, mais en trois temps. Parce que ça ne part pas bien loin. Il va être supplé par Ryze qui se fait contrer par Zen. Ça tira. Très long dégagement. Ça force Radozin à sauter sur cette balle. C'est directement sur Atto qui a joué la frappe directe. Mais ce n'était pas cadré. Attention à cette démolition. Ça va peut-être donner un petit peu d'espace. Le turn de Ryze, mais Radozin, tiens bon. Il vient bien contrer la frappe, Radozin. Même son boost. On passe à côté des routes. Ça peut être très dur. Atto qui en profite. La frappe. Oh, derrière. Le feu dans la défense de Vitality. Mais on tient bon. Relance avec un fin 54. Est-ce qu'on aura Zen pour le seconder ? Pas besoin. Il passe avec un reset. Mais le ballon derrière par Atto est renvoyé instantanément. Atto, il cherchait le reset pour essayer d'y aller tout seul. Mais il n'a pas réussi son coup, le belge. Allez, Radozin. Qui fait face à un Ryze. Très patient. C'est Vatira qui va récupérer le ballon. Relancer ça dans l'axe au duel face à Zen. La démolition. Ouais, c'est Ryze qui va pouvoir reprendre le contrôle de la balle. Le flip reset pour essayer de remettre un petit peu de hauteur. Mais ça ne surprend pas Alpha qui ne s'était absolument pas jeté. Atto, pas énormément de ressources pour lui. Il y a Radozin sur le backboard. Il y a Zen qui attend devant le but. Il est là pour cut la passe. Très bien vu de la part de Zen. Ah, c'est 54 qui tentent de turn. Mais le ballon est allé un petit peu vite. Il viendra chercher une démolition de consolation sur Ryze. Pendant que Vatira avait près de Jams. Double reset, double tap pour Zen. Il vient de l'être. Un reset, reset, double tap. C'est terrifiant. Le reset. Là, l'enclenchement du reset est juste à la seconde près. Parfait. Genre, c'est juste trop bien fait la double tap derrière. Elle est millimétrée parce qu'il n'a plus de boost. Mais il n'en a pas besoin. Quelle action individuelle de la part de Zen pour permettre à Vita de mener un zéro. Radozin qui a tenté son meilleur pinch. Ça fait finalement une passe D pour Zen. Allez, Alpha 54 avec une opportunité sur le ceiling. Ça va être dur pour lui. Il tente le backflip. Ça essaye de maintenir un ballon dangereux. Mais la poisse est une balle. Et pour Kervin Korp, on se gêne un petit peu entre Atto et Ryze. Attention, ce duel est quand même remporté par Atto. Est-ce que Zen peut prendre Ryze de vitesse sur le backboard ? La réponse est non. Le redirect de Atto. Quelle lecture de la part de Radozin. Radozin qui s'était placé au plus proche pour essayer de contrer et la frappe et la passe. Et il a très très bien défendu sur ce coup là Radozin. Allez, Atto à la retombée. Qui va choisir la voie des airs bien évidemment face à Rado. Ce sera encore une fois à l'avant du joueur de Vitality. Vatira qui est à la retombée. Et qui s'impose dans le duel par de deuxième touche pour lancer Zen en profondeur. Atto dans l'axe. Ryze arrive. Il y a Alpha sur la trajectoire. Vatira à la retombée. Qui frappe directement. C'est tranquille pour Zen. Qui contrôle. Mais Radozin qui vient lui passer devant et qui on-gole Razor. Petite mésentente. Petite panique dans la défense de Vitality ici. Radozin qui repasse devant. Il met un petit coup de boost en espérant esquiver la balle. Mais malheureusement il la pousse au fond des filets. Égalisons le Karmicor par la moitié de la guerre. Je ne sais pas si on ne s'est pas compris. Peut-être dans la com. Est-ce que Zen n'a peut-être pas annoncé qu'il voulait essayer de contrôler ce ballon. Peut-être qu'il voulait contrôler. Mais il l'a flic au dernier moment. Du coup ça l'a repoussé un peu trop. Dommage. Vraiment évitable. Ce but côté Vitality. Attention à ne pas le regretter. Parce qu'ils étaient vraiment bien installés dans ce match. Et là c'est la Karmicor qui est de retour à l'attaque. Atto qui cherche un buff. Derrière Vatira. Quel double tap trouvé par Vatira. Quelle réponse de la Karmicor. Oh là là. Ce service sur le backboard d'Atto. Mais derrière cette touche de Vatira. Il arrive à parfaitement repositionner sa voiture pour venir chercher la double tap. La réponse de Karmicor. C'est incroyable. Magnifique. Magnifique. Il y a eu le reset double tap de Zen. Et derrière ce but qui intervient. C'est ça en fait le problème. C'est que tu prends un but un peu casquette. Un peu gag. Et derrière t'en prends un deuxième. Et t'étais bien dans le match. Et finalement tu te retrouves à devoir courir après le score. Heureusement pour Vitality. Qu'il reste encore deux minutes au chronomètre. Attention à Zen. Il n'a pas beaucoup de boost. Vatira à la lecture. Ça finit au fond. Le break est pris. On laisse un petit peu d'espace au joueur de Karmicor qui commence à faire la différence. Le townhawk buff qui commence à se faire sentir. Il tente le bump Zen. Il n'est pas loin de venir le trouver sur Vatira. Mais on a quand même la frappe du côté du joueur de casser. Le break est pris. Il a senti que la lecture était dure. Il n'avait pas beaucoup de boost. Il a voulu s'adapter. Mais malheureusement pour lui. Ça se joue à quelques petits centimètres. De venir trouver ce bump. 3-1. Une minute cinquante. Oh Alfa qui se rate. Radozin qui se rate aussi. Ça sera dégagé par Zen. Mais ça revient dans les roues d'Atto. Radozin est tout seul en défense. Attention parce qu'il s'est manqué sur sa lecture. Ryze derrière. Il n'avait pas le boost suffisant pour aller marquer. Alors qu'il avait une opportunité en or. Atto se fait bump. On devrait pouvoir dégager. Ouais Radozin pour prolonger. Mais ça sera sans difficulté pour Vatira qui la boke au milieu du terrain. Ryze qui se saisit de la balle. Elle essaie de partir pour une opportunité individuelle aérienne. Zen avec un dégagement. Premier reset enclenché. Est-ce qu'il peut continuer à chercher un duel intéressant ? Ça met un ballon sur le backboard. Une balle d'une opportunité de frappe pour Alfa 54. On n'arrive pas à mettre de la puissance. Ryze est là pour venir chercher la parade. Ouais le temps de faire le turn et de trouver l'angle. On a laissé un petit peu de temps pour que Ryze puisse revenir dans la défense de la Carmine Corp. Attention à Vatira. Alpha est tout seul en défense. Il ne va pas turn. Vatira. Ouais il n'a pas de boost. Il joue bien le coup. C'est Atto qui va se charger de la suite. Mais il a été gêné par Radozin. Ryze. Ouais pour essayer de temporiser. Radozin qui va venir à sa rencontre. Mais le duel est très largement en la faveur des joueurs de la Carmine. Atto a fait le turn. Il a récupéré du boost sur le chemin. Attention ça peut être très dangereux. Il cherche le boom sur Alpha mais ne le trouve pas. Ryze qui la maintient dans la moitié de terrain des Vitality. Bon reverse le direct de Atto. Derrière la parade j'allais dire de Radozin. Mais finalement il l'a fait. Le ballon ne rentrait pas sans l'intervention de Ryze. Mais il est bien là. Le joueur de la Carmine Corp pour venir pousser son ballon au fond. C'est une dingue grise ce qu'il fait Radozin en vrai. Ouais le basket en arrière. Déjà la parade est folle. Mais en plus de ça. Genre si Ryze n'est pas là. Il a une recover de Zinzin pour repartir direct. Genre le fait de se repositionner comme ça. En faisant cet arrêt c'était vraiment une dinguerie. Pas de chance pour lui. Ryze était là. Et là ce quatrième but je pense Razor qui va venir terminer cette game. Ça sent en effet l'égalisation de la Carmine Corp dans le jeu. On va avoir une game 6. On va avoir une game 6 incroyable. Allez ballon pour Alpha 54. Est-ce qu'on est connecté ? Double commit là entre Atto et Ryze. Mais il y a Vakira le gardien sur cette action sur le backboard. Oh il viendra fake un premier reset. Essay d'accélérer derrière Radozin. Il va prendre le meilleur sur ce duel Alpha 54. Oh les deux joueurs qui passent à côté de là-bas. Et c'est tout droit contre Radozin. Un petit but pour les statistiques. Voilà très clairement. Alors peut-être ! Garde-le pour dans 5 secondes après la prochaine strat kick-off. Tu vas voir on va être tous surpris. Mais ouais la Ryze. En vrai il a voulu mettre une touche dans l'axe pour éviter le contre d'Alpha. Et ça a dû demander une toute petite touche. Mais malheureusement pour lui il s'est un petit peu manqué. Sur sa lecture. Allez attention strat kick-off. Bien évidemment. Comme prévu mais bien anticipé. Petit Carmine Corp. Batira qui prolonge ce ballon. Et voilà un sensueux kick-off goal. La team Vitality ça risque d'être compliqué. A moins de marquer. Là là tout de suite Zen qui frappe. Alpha qui pousse. On n'est pas cadré malheureusement. On aurait peut-être pu s'offrir un dernier frisson qu'on n'aura pas. Razor. Le time-out côté Carmine Corp a été efficace puisqu'il revient à deux partout. En effet 2-2 dans le score de ce BO7 dans cette grande finale de ce troisième open qualifier européen. Réponse de l'AKC. Petite inversion de momentum. Les Vitality se sont fait surpasser dans cette game par les joueurs de l'AKC. Il y a eu un petit peu de répondant mais on a vu trop d'approximations en défense. Il y a cette own goal. Il y a cette own goal et ensuite derrière on a senti que c'était un peu plus fébrile. Il y a eu own goal, deuxième but et on a commencé à avoir des petites lectures ratées défensivement parlant. Un petit peu plus d'espace. On a senti que malheureusement ce but il a laissé des traces. Parce que regarde quelle masterclass de la part de Zen. En vrai le but c'est une dinguerie touche le score sur ça. Et derrière on a concédé une égalisation bête. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. On n'a pas réussi à se relever. Malheureusement côté Vitality, la Carmine Corp qui a vraiment bien enfoncé le clou. Maintenant il va falloir relever la tête au prochain match. C'est là que ça va être le plus important. On va arriver à la game charnière du BO. La game 5 qui va donner les premières balles de match aux gagnants de la prochaine rencontre. Pas de timeout du côté de Vitality pour l'instant. On le garde. Bien au chaud. Bien au chaud jusqu'à le potentiel dernier moment à la prochaine game. En vrai s'il gagne je pense même pas de timeout du côté du tasse. Si tu gagnes tu le gardes pour la game 7. Si à game 7 tu le perds tu le prends. Bon là tu n'as pas le choix effectivement mais je pense que dans la situation dans laquelle ils sont c'est peut-être plus utile de le garder. En vrai on va voir en tout cas attention à Tho. Petite double tap. Il n'avait pas le boost nécessaire pour se réajuster. Trouver le cadre. Rai ici qui a essayé de redresser la course du ballon. Il a éliminé Radozin mais Zen dégage. Allez ballon au milieu du terrain repris par Vatira. Est-ce qu'on a un joueur de Vita dessus ? C'est Alpha 54. Il essaie de connecter avec Zen. Reverse au direct anticipé par Rai. Vatira qui la remet. Est-ce qu'on aura un joueur de Vitality dessus ? Radozin qui met un petit peu de temps. Allez mais ça a finalement trompé un petit peu la défense. On s'en sort bien avec Atto et Rai. Il se touche un peu raté. Tout cela par Alpha 54. Mais il y a Zen pour intervenir derrière. On viendra passer derrière Alpha 54 qui avait fait la démo. Et le redirect Radozin qui est terrible. Et derrière on prend un but pour Vitality. Alors qu'on démarrait plutôt bien ce match. Et là le rebond vraiment pour Rado il est horrible. Genre ça monte juste ce qu'il ne faut pas. Et derrière on a vu Zen et Alpha sont très très proches. On est surpris par cette frappe directe d'Atto. 37 secondes 1-0 casse. Allez peut-être encore une strat kick-off. Radozin c'est finalement Vatira qui va essayer de pousser. De trouver une démolition sur Zen. Mais on esquive bien du côté du joueur de Vita. C'est-à-dire c'est contrôlé par Radozin. Radozin ballon rendu à Ryze. Et ce qu'on peut accélérer à le frappe 54 qui se fait passer. C'est quasiment open pour Atto. Il va essayer donc la chaine reset pour Bump le dernier défenseur. Mais Zen quel retour. Très bon retour de la part de Zen. Et attention dans les aires ici il peut être dangereux. Il y aura Vatira qui sera là pour venir le stopper. Radozin passe à Atto. C'est à l'avantage du joueur de la Carmine. Qui peut poursuivre son effort même s'il est contré par Alpha. Ça va filer tranquillement dans les roues de Zen. Après le turn il a pas mal d'espace. Vatira a dû sauter pour éviter une démolition. Du coup il a pas pu sauter rapidement. Le Bump double Bump M. Trouvé par Zen c'est dangereux. Devant le but de casser. C'est Raiz qui doit intervenir. Dégagement prolongé par Atto. Dans le corner de Vita. Personne ne va sur ce ballon. Raiz sera à la retombée. Radozin est éliminé. Zen va intervenir. Et c'est Alpha derrière qui peut dégager. Ouais il y arrive. Oh j'allais dire finalement. Très bon fait de la part de la face à 4. Mais derrière le duel est largement remporté. Par le joueur cassé. Vatira qui vient s'utiliser des ressources. Raiz qui la met sur le backboard. Mais c'est finalement Zen qui arrive à se saisir. Du ballon dans les airs. Est-ce qu'il peut y aller avec un reset ? Il passe Atto. Derrière il arrive à passer Vatira. Est-ce qu'on peut continuer ? Raiz qui doit défendre peut-être esquiver. La démolition backboard. Il n'en sera rien. Quelle relance du côté de Kassé. On aura le temps de revenir du côté de Radozin. Inextremis. Inextremis effectivement. Vatira était là pour essayer de gêner. Allez Atto qui cherche une double tape. Puisque le backboard n'est pas défendu. Oh il a voulu prendre le reset. Il ne l'a pas obtenu malheureusement. Mais Raiz amouportant avec le forcing au-dessus du défenseur. Qui va venir donner le break à son équipe. Il a tenté le flip reset là. Radozin trop court. Il emmène le joueur. Mais malheureusement il ne touche pas la balle. Raiz qui se sert d'alpha comme un tee. Pour venir pousser ce ballon. Au fond le break est pris par Kermin Karp. Après deux minutes de jeu. Effectivement. On repart donc sur un nouveau kick-off. On a retenté la strap côté Kermin. Ok Atto qui avait gardé le petit wave dash. Oh le duel ! Raiz est éliminé. C'est open. Non on va tirer à ce Radozin. Radozin qui la touche. Zen qui va devoir aller jouer ce ballon. Chercher un wall read. C'est obtenu. Il peut même enchaîner derrière. Et le fake sur Vatira ne fonctionnera pas. Radozin heureusement qu'il touche le ballon devant Atto. Sinon avait beaucoup d'espace pour la casser. Vatira avec le reset. Le wave dash la frappe enchaînée. Est-ce que Zen sera là ? Il n'a pas tout. C'est Vatira qui va pousser. 3-0. La Kermin est en train de dérouler. On est dans un cas de figure très défavorable. On bump Zen et Alpha. Aïe, 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 aïe. Petite mise-en-tente, petite approximation dans le positionnement des joueurs de Vitality. Et Kermin Korp qui vient punir instantanément le 3-7-8 infernal. Ça paraissait étrange que personne ne vienne challenge Vatira. Mais c'est parce qu'Alpha était en train d'avancer. Et ils se sont bump avec Zen. Malheureusement, ça coûte cher. On arrive à la moitié, tu l'as dit, de cette game charnière. Qui va donner les premières balles de tournoi à l'une de ces deux équipes. Et pour l'instant, ça en prend le chemin. Pour la Kermin Korp avec Atto. Face à Zen. Atto qui décide de temporiser. C'est Radozin qui va pouvoir dégager. Vatira très bas sur le terrain. Il va tranquillement dégager. Il envoie un petit boomer depuis le backboard. Ça force Zen à se saisir du ballon dans les airs. Elle a renvoyé dans la moitié de terrain adverse. Contre et perdue par Alpha 54. Mais c'est Zen qui se saisit du ballon. Pas de flip risette. Radozin qui se fait un petit peu sur le point. Finalement, non. Il décide de partir dans les airs de manière assez sereine. Il viendra sur Terato. Pas de bump sur Vatira. Derrière, le belge intervient pour couper l'herbe souple. Il y a Alpha 54. Vatira pour tenter de dégager. On prend son temps. Et on temporise bien du côté de la casse. On temporise bien parce qu'Atto n'avait plus de boost du tout. On le retrouve ici. Atto qui va réussir à venir toucher ce ballon. Attention. J'ai cru que ça allait tergiverser entre Raze et Vatira. Finalement, on a réussi à s'entendre pour défendre. Zen ici qui s'aimerait un petit peu gêner. Qui peut quand même continuer son effort. Même s'il est bloqué par Atto. Radozin. Il s'est un petit peu fait feinté par Atto. La frappe derrière sera tranquillement contrée par Vatira. Et attention à Alpha. Il le sait. Il a bougé afin d'éviter la tentative de bump derrière la relance. Pour essayer de trouver Zen. Zen peut poursuivre avec Radozin. Il va s'effacer. C'est cadré. Mais on est en place dans la défense. Il y avait deux joueurs présents sur la ligne. Et là, Alpha 54 qui va devoir défendre l'effet priset de Atto. Ballon remis dans l'aspro Zen qui n'y va pas. Belle communication pour laisser Radozin mieux placé intervenir sur cette balle. Alpha 54 qui est là pour venir seconder son coéquipier. Tenter de centrer sur Zen. Mais le ballon est repoussé de l'autre côté. Et bloqué au second pour Atto, Vatira qui ressort avec la balle. Service sur Atto. Est-ce qu'on peut amorcer la frappe ? Le flic est bloqué par Radozin. C'est solide de la part de Radozin parce qu'Atto a voulu intelligemment. Cette fois-ci accélérer, essayer de surprendre le défenseur. Ça n'a pas fonctionné. Attention, Ryze avec le reset pour servir Atto. Encore une fois, à bout portant. On s'est gêné un petit peu entre Zen et Alpha. Mais ça va sans conséquence pour la défense de Vitality. Zen avec Radozin. Là aussi, on se gêne un petit peu. Même si on arrive à conserver la possession du ballon. Ce sera finalement dégagé par Vatira. Alpha, il ne pourra pas retourner sur cette balle. Quoique, il est contré par Atto finalement. Et attention, parce que Zen s'était avancé. Il doit du coup reculer, prendre le boost. Mais ça va pour l'instant. Allez, Ryze qui est maintenant dans la moitié de terrain. Devita, pas de dunk sur l'opportunité individuelle de Zen. Ballon sur le ceiling. Vatira qui se fait passer. Atto sur le backboard qui se fait contrer par Alpha 54. On ne pourra pas interdire du côté de Radozin. Elle est parfaite pour mettre fin à cette phase de pression. On est rentré dans les 30 dernières secondes. Toujours ce score de 3 à 0 qui n'a pas bougé depuis maintenant 2 minutes. Ça ne va pas le faire pour Vitality. Mon très cher Razor qui va se retrouver mené au score dans cette série. Il va falloir encore une fois en remporter 2 de suite. Peut-être un petit but pour le plaisir. Oh, quel retour de Ryze qui ne veut pas laisser une miette avant d'entrer dans un match qui s'annonce décisif. Ils vont avoir le timeout, ils le savent. Non mais c'est trop un freestyler, Atto. Atto, c'est trop un freestyler. Il a tenté, il a tenté Fogo. Mais ça ne donnera rien. C'est bien Karmine Corp qui a les premières balles de tournoi. 3 à 2 du coup pour la casser dans le BO7 avec un momentum cette fois très clairement du côté de la Karmine Corp. Ouais, ouais, là il n'y a pas grand chose à dire. Autant le match précédent, c'est vraiment dommage parce que Vita était bien installé et le CSC a fait beaucoup de mal. Autant là, il y a quand même eu une belle domination de la Karmine Corp sur cette rencontre. Récompensé logiquement, 3 à 0 avec la victoire, 3 à 2 dans la série, c'est Karmine Corp qui avait ouvert les débats. Vitality avait répondu derrière en remportant deux games de suite, en portant, cassé à prendre son temps mort. Là Vitality devrait normalement prendre son temps mort et doit encore remporter deux manches consécutives. S'ils veulent s'imposer cette fois-ci, on n'a plus le choix. Ils l'ont déjà fait, la tâche n'est pas impossible pour Vitality, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle s'annonce extrêmement ardu face à des Karmine Corp qui ne sont qu'à 5 minutes plus qu'à une victoire du 3-peat dans ce split européen. Énormément d'enjeux, on le rappelle, Vitality incite 2 à venir chercher pour Copenhague et le 3-peat pour Karmine Corp. Si proche, mais en même temps si loin, il faut remporter cette dernière game. Il faut remporter cette dernière game, effectivement, encore 5 minutes qui les séparent d'un troisième titre et de venir égaliser la performance qu'avait fait Vitality la saison dernière lors du Spring Split tout simplement. En attendant peut-être plus à Copenhague si jamais ils venaient là aussi à s'imposer, mais voilà, on sent les joueurs de Vitality très concentrés. On profite de cette petite minute, de ce temps mort pour souffler. On voit Ferry Pic qui discute beaucoup avec ses joueurs pendant qu'on a l'air beaucoup plus décontractés du côté de la Karmine. Beaucoup de sourire, ça se lève, ça marche, voilà, on est sûr de sa force. Mais après, encore une fois, la Karmine Corp en top 16 depuis le début de la saison n'a pas perdu un BO. Les rondes suisses, c'est du 3-0 et derrière, les braquettes à simple élimination, c'est des victoires à chaque fois. Donc comment ne pas être archi serein en fait ? On est sur le terrain de jeu de la Karmine Corp dans cette finale, d'autant plus si on se rapproche d'une Game 7, où là, des stats sont tout aussi effrayantes en faveur de la Karmine Corp. Ils ont peut-être déjà perdu des Game 6, mais ils n'ont jamais perdu de Game 7. Ils n'ont jamais perdu de Game 7. En effet, on se fisse bum du côté de Vitality pour essayer d'aborder cette potentielle dernière game de la meilleure des manières avec peut-être une nouvelle fois une strat kick-off entre Vatira et Radozin. On laisse passer son ballon qui devrait être pour Raze. Allez Raze, attention, le setup il est un peu manqué, il essaye de flic, ce sera repris par Zen, Zen qui ne pourra pas toucher ce ballon, personne n'y va, côté Karmine Corp. Oh, c'est bum ! Oh là là, on commence le match de la pire des manières ! Il enlève une free balle à Alpha et derrière, c'est Rado qui prend aussi... Bon, après, après, pour sa décharge, en vrai, Azen, Radozin, je ne sais pas s'il est censé être positionné là sur le boost, mais c'est catastrophique de commencer une game décisive comme ça ! 13 secondes de jeu, et ça fait déjà mal cette ouverture du score du côté de la Karmine Corp, un ballon à nouveau pour Atto, on vient bien bloquer du côté d'Alpha 54. Est-ce qu'on fait un joueur positionné ? C'est finalement Vatira qui va pouvoir intervenir sur le backboard de la Karmine Corp. Relance, personne n'y va, on laisse Vatira gagner énormément d'espace. Les trois joueurs étaient quasiment recroupillés dans leur cage. Ryze avec un premier flip reset, Zen qui vient poser des problèmes, est-ce qu'on peut continuer le ballon sur un pour Vatira ? Allez, Vatira, le wall read, impossible à aller chercher, pas de bum sur Radozin non plus qui va se heurter à Atto. Alpha qui essaye de reprendre l'axe, se fait contrer à son tour par le belge. Zen qui manque complètement sa lecture, ça va ouvrir beaucoup d'espace à Ryze, il est accompagné par Atto. Ryze malheureusement qui n'a pas la vitesse nécessaire, par contre le duel est excellent ! Le retour d'Alpha lui oscillait pour stopper Vatira. Atto qui cherche le flip reset, on essaye de redresser la course du ballon, Radozin dégage. Allez, Radozin pour une conduite de balle, il essaie d'aller chercher le pême sur le dernier défenseur mais on est là pour porter Aspenoff ! Oh la lécure de la Pendrafat 54 qui finit malheureusement hors du cadre ! Quelle opportunité pour Vitality ! Et derrière c'est à nouveau arrêté sur le poteau ! Est-ce qu'on a un joueur orange pour finir ? La frappe de Radozin est déviée ! Oh la la, il n'y a tellement pas de réussite là-dessus côté Vitality, il s'est tellement bien joué les deux fois ! Mais une fois c'est les montants et la deuxième fois c'est un joueur de Carmine sur la ligne qui fait la parade ! Allez Ryze, à la relance ! Oh Alpha la mauvaise touche ! Attention à ne pas concéder un deuxième but et Vital ! Bon retour de Radozin pour éviter le pire ! Fatira à la reprise, il a encore un petit peu de ressources, il a Atto dans l'axe, il a Ryze qui essaie de faire du ménage, il décide d'y aller tout seul, c'est défendu par Alpha ! Attention, il va falloir se repositionner, Atto qui va intelligemment connecter avec Ryze, positionné pour une potentielle contre-attaque ! Radozin qui essaie de repartir, secondé par Zen, ballon dans le pain de cornée, Ryze, quelle lecture ! Dozin qui a une belle opportunité ! Intelligemment on va le laisser, 1.54 qui décide de fake ! Mais du coup on a le temps de se positionner dans la défense de Karbin Korps ! Ouais, je pense que la passe était un peu trop longue pour qu'Alpha puisse frapper directement malheureusement ! Allez Atto ici, le turn est bon pour venir toucher cette balle, Alpha face à Atto, c'est à l'avantage, joueur de Vitality, Radozin derrière qui prolonge, ce sera dans les roues ! De Ryze, il y a Alpha qui va lui mettre de la pression, qui vient le gêner dans sa relance, Zen est à la récupération, le flic pour passer un premier joueur ! Mais Atto était en couverture, double contre, remporté par le belge, Ryze derrière qui va tenter sa chance directement, Alpha arrive à résister à la pression ! Heureusement parce que là il y avait un joueur de Karbin Korps en plus pour venir jouer de la portière ! Sur le dernier défenseur de Vitality, on attaque la moitié de la game, toujours 1-0 pour Karbin Korps ! Atto qui continue de pousser, ballon dans la goutière inférieure reprise, Perzen le duel face à Ryze n'est même pas trouvé ! Est-ce qu'on peut dégager cette balle ? Zen qui va laisser intelligemment Radozin, le dunk sur Atto qui passe à 154 qui essaie de gêner au maximum ! Attention à Ryze, ça ne passera pas Zen, Vatira est un bon ballon, la frappe, c'est au fond ! Le break pour Karbin Korps à 2 minutes 20 de la fin ! C'est vraiment impressionnant de voir Karbin jouer parce que Atto et Ryze n'arrêtent jamais ! Vraiment c'est une dinguerie ! Turn sur turn, ils sont toujours là ! Et tu vois Vatira qui navigue au milieu de terrain et qui est à l'affût de la moindre opportunité ! Et dès qu'ils vont un ballon sur lequel il peut sauter, il y va ! Et avec sa qualité de frappe, ça finit souvent en fond ! Le break qui est pris alors qu'on vient de passer la moitié de cette sixième game, il faut réagir rapidement ! Côté Vitality, peut-être ici ? Non ! Il y a un retour d'Atto devant Radozin ! Alpha derrière qui essaye d'aller en solitaire mais ça ne fonctionne pas ! Radozin qui veut lui aussi y aller à son tour mais ça ne passe toujours pas pour Vitality ! Ouais bon ballon ici, très bon fake de Zen ! Est-ce qu'on peut venir faire le ménage dans la défense ? Radozin qui essaye de gêner le défenseur backboard ! Cette fois ça devrait être tout droit ! Alpha 58 qui ne peut pas y aller ! On laisse les coéquipiers frapper mais le ballon n'est toujours pas au fond ! Peut-être ici c'est d'arrêter par Radozin ! Avec d'aussi grosses occasions, ne pas réussir à marquer, c'est vraiment dur pour Vitality ! Ils font le jeu offensivement, ils arrivent, ils sont là, il y a du danger, il y a de la pression ! Mais on n'arrive tout simplement pas à trouver le fond du but bleu ! Enfin ! Par l'intermédiaire d'Alpha 54 sur ce très bon travail de la part de Radozin qui va nous relancer le suspense dans ce match ! Ouais ben beau service de la part de Radozin, les deux défenseurs backboard ! Radozin attend qu'ils se font prendre de vitesse ! Alpha 54 qui jaillit pour venir pousser le ballon en fond, réduction du score de Vitality à 1m42 de la fin ! Allez, cette fin de match sous haute pression ! Est-ce que Vitality vont être capables de nous emmener dans une Game 7 ? Allez Ryze qui prolonge ici pour Atto, on va se contenter de voler la ressource, d'éliminer son propre coéquipier parce que ça fait plaisir aussi d'éliminer un peu les copains ! Attention à Rado, il a pris son pli-prisette, retour de Vatira pour le bloquer ! Zen essaie de prendre son temps, essayer de cook quelque chose, un premier flic pour passer, il se fait malmener ! Mais derrière, la démolition qui était trouvée sur le défenseur de la Carmine Corp, aurait pu offrir suffisamment d'espace ! Alpha 54 qui essaie de retourner avec une tentative de passe dans l'axe, mais la défense backboard est toujours à le point ! Allez Rado qui se fait contrer pareil, Zen sera tranquille sur le backboard ! On va essayer de repartir proprement pour Zen, Atto est éliminé, Vatira sera à la défense ! Alpha sur le mur pour venir essayer de le bloquer, peut-être finalement c'est Radozain qui s'en charge, mais il est passé à côté du ballon ! Attention à Ryze qui a voulu jouer le fake, ça ne fonctionne pas sur Alpha ! Atto tout droit face à Zen, Vatira, on le voit, est très très loin, il ne s'arrête jamais ! Il ne faut pas avoir le tournis quand tu joues leur titre de jeu ! Alpha 54 qui va se présenter face à Atto, c'est parfaitement négocié par le belge de cette équipe de Carmine Corp ! La lecture back-end raté du côté de Rado, c'était l'opportunité de venir égaliser ! Attention à ne pas concéder un but là-dessus, à 30 secondes de la fin ça ferait du mal ! J'ai l'impression quand même qu'on n'a pas envie de trop prendre de risques du côté de la Carmine Corp ! On ne se jette pas trop sur ces seconds ballons dans cette fin de match ! Radozin le service pour Alpha, il sera là pour venir contrer le capitaine de Vitality ! Zen derrière la frappe avec la démo, c'est sur la main ! Il y a le retour de Reiss pour écarter le danger ! Il a encore un peu de boost, suffisamment, pour amener le ballon le plus loin possible ! Allez, dégagement de Radozin, mais il n'y a pas de joueur orange à la réception ! Il va devoir retourner sur son propre ballon, essayer de gêner la défense back-board ! Peut-être ici, ça prend la direction des filets ! Mais dans cette surface de réparation pour l'instant, Ballon qui est toujours dans les airs, le fin 54 qui va devoir la contrôler ! Mais il est trop court ! La Carmine Corp vient chercher le 3-peat dans cette grande finale face à des Vitality qui étaient sur la pente montante ! Ils avaient du répondant, mais ça ne suffit pas ! Aujourd'hui, la Carmine Corp était inarrêtable ! Autant la Game 5, il n'y a pas grand-chose à dire ! Carmine mérite de la remporter ! Autant la Vita, ils peuvent avoir beaucoup de regrets sur celle-là ! Parce que c'est eux qui font le jeu ! Ils prennent ces deux buts, mais derrière le nombre d'occasions qu'ils arrivent à se créer ! Et malheureusement, le petit manque de réussite ! Le manque d'efficacité ! Le double bump ! Ça fait mal ! Effectivement, c'est dommage ! Parce qu'on n'est pas si loin côté Vitality ! Mais voilà ! Autant hier, on était un petit peu inquiets après le match d'Oxygène ! Autant après cette prestation contre la Carmine Corp ! On a à chasser beaucoup de doutes ! Pas tous les doutes ! Il y a quand même des petits points, des axes d'amélioration ! Mais ce ne sont plus vraiment des doutes ! C'est genre en mode, ok, ils sont capables de rivaliser ! Ils sont là, en place ! Il y a des petits axes à travailler ! Mais au moins, ça fait plaisir de les voir être au niveau dans un match comme ça ! Je suis très grandement rassuré ! Oui, en tant que grand abatteur ! Très grandement rassuré ! C'est surtout qu'il fallait se relever après il y a deux semaines ! Et honnêtement, ce n'était pas chose aisée ! Mais ils l'ont fait ! Ils ont bien réussi les Vitality ! Malheureusement pour eux, ça ne passe pas ! Mais il y a toujours l'occasion de se rattraper à Copenhague ! Ouais ! On a travaillé ! Ça a payé ! Et voilà, on va continuer de le faire jusqu'au Major ! Mais c'est bien parce que la Carmine, certes, remporte les 3 Open Qualifiers de ce Split ! Mais le premier, face à Gentlemates, 4-2 ! Il y a eu un peu d'opposition quand même aussi ! Le deuxième contre BDS, 4-3 ! Il y a eu pas mal d'opposition ! La 4-2 contre Vita ! On voit que la Carmine gagne ! Mais les autres ne sont pas si loin que ça ! Ils commencent à rattraper ! Ça se rapproche petit à petit, effectivement ! Et ça nous promet du très très bon pour la suite au niveau européen ! On va rendre la parole au DS Kerasor après cette finale ! Ima, c'est à toi ! Il est pas prêt ! C'est pas à toi Ima ? Il est pas prêt ! C'est lui le host ! C'est moi le host ! Merci messieurs ! Merci à vous pour cette grande finale ! Et on est de retour sur Rocket Baguette ! Pour la suite, bien sûr ! Le débrief de cette grande finale remportée par la Carmine Corp ! Le Free Pit a été officialisé par le Blue Wall ! Est-ce que c'est une surprise, messieurs ? Ce résultat finalement proposé par la Carmine Corp ! Sur l'ensemble de ce Split, tout simplement, l'IFE School ? Je ne savais pas à qui il allait ! Surprise ! Non ! De réussir à faire les trois régionaux, je pense que c'est peut-être une surprise de gagner les trois, au vu de ce qu'on avait au tout 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 début, en se disant qu'il y a quatre équipes qui peuvent potentiellement aller chercher la place de top 1. Mais aller chercher le troisième régional, quand on a vu ce qu'ils ont fait sur les deux premiers, c'est un peu moins une surprise. J'osais espérer que BDS allait leur mettre plus des bâtons dans les roues. Visiblement, Carmine est trop fort, c'est une folie. Parlant de bâtons dans les roues, Vitality a fait un bon match. Bashi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette prestation par rapport à ce qu'on a pu voir sur l'ensemble de cet Open Qualifier ? On n'a jamais vu Vita aussi bien jouer de la saison. Je pense qu'on peut se le dire, ça vaut avec le match de GentleMate. Mais globalement, c'était un très bon Vitality, ça a très bien joué, des bons challenges, des démos, les strats kick-off. On n'a plus du tout eu le 4-0 qu'avait mis Carmine contre Vita. Non, on a eu une belle équipe de Vitality qui se fait un peu dépasser par la Carmine. Ça joue sur l'avant-dernière game, donc la cinquième. Ça joue sur la cinquième game que Carmine domine vraiment et je trouve qu'ils reprennent le lead sur le BO. Et cette dernière avec 3-4 saves de justesse de Carmine. Donc on a une équipe de Vitality qui, pour la première fois de la saison pour moi, est capable d'aller chercher la place de numéro 1 en réalité. Donc très 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 heureux. Mais la vraie question, mon avis, on s'en fiche. Ima, es-tu rassuré ? Honnêtement, oui. Oui, franchement. Mais je suis plus rassuré par le dernier match que Oxygen et Boisty Sport. Honnêtement, je suis pas rassuré parce que là, ça y est, ils ont affronté la Carmine Corp pour la deuxième fois. C'était la deuxième fois qu'ils rencontraient une équipe, troisième fois, pardon, avec Maits, dans le top 4. Donc voilà, on attendait ce match-là. Et ouais, honnêtement, oui, je suis rassuré. Il n'y a pas de problème pour ça, en tout cas. Donc cette victoire de la Carmine Corp, malheureusement, Vitality n'a pas le seed numéro 2. BDS va conserver donc cet avantage-là. Ce qui va donc nous donner un avantage considérable. Ce qui est un peu mérité sur le split. Complexity donc, on le répète, Complexity donc pour Vitality. C'est un peu mérité quand même. BDS a fait un très très bon split. Ils se font juste avoir par la Carmine à chaque fois. C'est le seul adversaire contre qui s'incline en playoff à chaque fois. Donc c'est mérité pour BDS. Mais Vital remonte et nous montre que la confiance que Ferry, que Rado a affiché hier sur les réseaux sociaux, elle était justifiée. Ça joue bien. Ils ont repris des couleurs. Et ça fait très plaisir à voir du côté d'Evita. Côté Carmine, les cheveux bleus. C'est fait. C'est vrai ça. La nature de Vatira. Et surtout, ils égalisent, ils répondent un peu à Vitality de la saison dernière. Il n'a pas réussi à le faire il y a deux saisons. Vitality l'a fait derrière. Et voilà donc pour la Carmine Corp qui fait le très bon résultat. Je ne sais pas si on a une interview. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Peut-être. On va discuter un petit peu encore. On va regarder du côté. On va regarder le bracket du Major. Tiens, vu qu'on en parlait un petit peu, qui doit être complété potentiellement. On fera de toute façon quoi qu'il en soit. On remplira les cases nous-mêmes pour regarder au niveau des points. On va voir si on l'a de notre côté. Alors peut-être pas tout de suite. Quoi qu'il en soit, BDS conserve donc cette avance avec trois points face à Vitality. On a nos quatre fantastiques comme le dirait Boyan. Est-ce qu'on est rassuré après ce troisième Open Qualifier ? Si, par le niveau affiché par les Français francophones principalement. Oui, l'Europe joue bien. L'Europe joue vraiment bien. Le top 4 est vraiment très très solide. On n'a pas la profondeur qu'on avait les saisons dernières. Je trouve qu'on a vraiment un top 4 très dominant. Un peu comme au premier split de la saison dernière en réalité. C'était 1, Rotterdam, la cinquième équipe quadrante. Bon, c'était quand même pas une dinguerie. Donc, interview de Vatira. Je me tais, je laisse parler de court. Troisième tour d'Européenne. C'est où exactement au niveau du palmarès ? Tout d'abord, merci. Je veux dire, pour moi, c'est l'un des plus grands achievements que j'ai dans ma carrière. Pour moi, c'est l'un des plus grands achievements que j'ai dans ma carrière. L'année dernière, j'étais près de ça. Je pense que j'étais près de le faire la saison dernière. Et oui, je suis vraiment heureux parce que le travail que j'ai pris, les dernières trois régionaux sont incroyable. Donc, je suis vraiment fier. Le niveau des trois dernières régionaux, on a vraiment bien travaillé. Je pense que c'est Atto, oui. Atto est en train de danser derrière. Est-ce que c'était le genre de vibes qui se trouvaient dans la finale finale ? Particulièrement au final, quand il y a eu des saves incroyable. Vous avez fait vraiment très très bon saves sur la finale finale. Notamment la dernière manche. On était un peu paniqués, mais c'est normal. On était en train de paniquer un petit peu. Et on a eu un jeu à gagner. On était un peu paniqué. On n'est pas typé comme Atto, maintenant. Je pense que vous êtes très confortable, au moins quand vous avez un petit peu de l'unité et de l'unité contre l'équipe Vitality. Je suis curieux, où vous avez des autres équipes en Europe ? Un Vitality seconde ou un BDS pippant pour vous ? Est-ce que c'était plus compliqué de jouer BDS ? Ils n'étaient pas si bon comme avant, mais je pense que ça se passe. Ils n'étaient pas si bon, mais bon. Des fois, ça arrive. Il y a des performances en regionaux. Et oui, je pense que Vitality est probablement seconde. Oui, BDS peut être le troisième équipe en Europe. Et BDS ? On va continuer à gagner des titres. On va continuer à gagner des titres. Et notre équipe, c'est de gagner des titres. Je ne suis pas surpris de le dire. Avant de vous laisser, je veux savoir, quel équipe international vous avez le plus aimé jouer à Copenhagen ? Je dirais G2. Parce que, évidemment, nous ne pouvons pas comparer EU et NA. Mais je pense qu'ils ont une très bonne équipe. Je pense que c'est une très bonne équipe. Non, 3 finales. Ils ont gagné 2 régionales. Ils ont gagné 3 finales. Ils ont gagné 2 régionales. Mais oui, je veux vraiment jouer contre eux. Parce que leur équipe est incroyable sur le papier. Et oui, ils sont très fortes sur le BDS. Je voudrais jouer à Copenhagen. C'est trop vite joué contre eux, Copenhagen. Merci beaucoup pour nous rejoindre pour Tira. Un autre énorme réussite. Fantastique travail. C'est en train de faire la Carmin Corp Proud. Effectivement, la Carmin Corp est fière, forcément, de ce résultat. Il y a une communauté qui doit être très contente. Les ultras de la Carmin, qui ne se déplaceront pas, bien sûr, à Copenhague. Mais il y aura forcément quelques fans. Il y aura forcément quelques fans. Peut-être pas le tifo qu'on a eu sur les Worlds. Mais il y aura, en tout cas, déplacement pour la Carmin Corp. Alors, regardons un petit peu. On va commencer par le braquet, si tu veux bien, Mathieu. Pour regarder, justement, l'ensemble des résultats de cette soirée. Avec Vitality qui allait chercher cette victoire face à Moisty Sport. Avec la manière, surtout sur les dernières manches. Carmin Corp, 4-0 sévère sur BDS. On avait vu la meilleure attaque et la meilleure défense européenne qui était représentée par la Structure Suisse. et cette grande finale qui s'est terminée sur le score de 4 à 2. Est-ce qu'on a eu, messieurs, une vraie surprise dans cet Open Qualifier ? À part les tartes qui ont été distribuées, en fait, j'ai envie de dire pas vraiment... Le seeding l'emporte. Voilà, le seeding l'emporte presque systématiquement. Je suis en train de revérifier tous les matchs, mais oui, c'est ça. Donc, non, 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 voilà. Ce qui est étonnant, c'est vraiment ce Carmin Corp BDS en 4-0. Pour être tout à fait honnête. Et potentiellement, le mate contre BDS aussi en 4-0. Effectivement, oui. Les matchs n'ont pas été serrés de ce côté-là. On va faire un tour du côté du bracket du Major, puisqu'il est officiellement complet. Et on va pouvoir regarder, justement, au niveau du seeding, comment ça va justement se découpiller au niveau de l'Europe. Vous le voyez, on a des matchs absolument exceptionnels. Carmin Corp, avec son seed 1, va l'affronter Limitless. BDS confirme son seed 2 et va l'affronter Elevate. Ça fait donc deux matchs très abordables pour les deux meilleures équipes d'Europe actuellement. G2 face aux Pioneers. Team Vitality, Complexity. Et bien sûr, le reste avec un superbe Genji Power. Mate face à Rule 1. Peut-être la fiche, en tout cas, qui me plaît plutôt pas mal dans cette liste. Team Falcons va l'affronter les OG. Luminosity face à Furia. Est-ce que vous avez des matchs qui vous donnent plus envie que d'autres ? Bashi. Ouais, de ouf. Bah, tu l'as dit. Il y a M8 Rule 1 qui est stylé. Vita Complexity, ça peut être sympa aussi. Ces Rares affichent pour l'instant un niveau individuel vraiment monstrueux. S'il est aidé par un bon RaceBull et un Dorito qui feraient le minimum, je pense que ça pourrait donner quelque chose. Et le Luminosity Furia, il me chauffe aussi en réalité. Le dernier match, je pense que ça peut être un match très serré. Je te rejoins de ouf sur le Vita Complexity. Je trouve que c'est celui qui peut être le plus spectaculaire. En fait, il peut partir dans tous les sens et ça peut être... Si deux équipes jouent vraiment bien, on a un match de ouf. Après, en termes de spectacle, Mate Alpine contre Rule 1. Si Rule 1 arrive à bien jouer en LAN, on sait qu'Okhalid et Hamad sont des joueurs qui arrivent à s'en sortir justement là-dessus. Donc, il va falloir proposer plus qu'en online. Et après, moi, je vais partir sur Team Falcons OG. Parce que je pense que OG en LAN, c'est typiquement le genre d'équipe un peu piège. Si jamais tu te sens pas bien, tu peux te faire surprendre. Donc voilà. Mais en vrai, surtout en premier Vita Complexity. Dernière question pour vous, messieurs. Je vous laisse répondre vraiment de manière libre. Est-ce que, à votre avis, l'Europe va sortir le grand jeu ? Parce qu'on a quatre équipes full francophones avec beaucoup de Français. Est-ce que vous attendez vraiment à ce que l'Europe roule sur tout le monde ? Ou est-ce que vous êtes plutôt mitigé ? Plutôt mitigé. Je mets un top 6 qui est avec un niveau très élevé avec les quatre équipes EU, G2 et Falcons. Et je sais pas qui prend la tête là-dedans. Je dirais pas que les quatre équipes EU sont au-dessus. On a vraiment un niveau assez homogène entre ces six équipes, je trouve, qui sont excellentes. Je pense que les favoris restent européens. Je pense que je mettrais Carmine et je mettrais potentiellement BDS. Vitality la rassure et pourrait potentiellement se filer là-dedans. J'aurais du mal à mettre Gentlemates actuellement devant G2 ou devant Falcons. Au vu des performances qu'on a eues sur les trois Open Qualifiers. Mais le problème, c'est qu'en LAN, c'est des visages qui vont être tellement différents. C'est la première fois qu'on va avoir ces trios en LAN. Il peut se passer tellement, tellement de choses. Non, ça va être trop stylé à suivre. Mais comme dit Bachille, il y a un top 6. L'ordre de ce top 6, le début doit être européen, je pense. La fin ? Alors là ? Franchement ? On ne sait pas. Par contre, on en parle vite fait quand même des interviews et de Hato Ratozinzen qui se débrouillent pour avoir l'air des plus grosses gags de la communauté. Il y a une vraie concurrence. Il y a un match dans le match. Des petites danses Fortnite et tout. Je ne suis pas sûr de l'avoir reconnu parce qu'il y avait un reflet sur sa tête. Mais je crois qu'on avait le mid laner de la LFL K-Corp, Vladi, qui était avec Hato en train de faire le sgag aussi. J'ai l'impression qu'on s'est bien trouvés dans le milieu e-sport quand même. La rencontre qui a fait tremblement de terre effectivement sur les réseaux. C'était Kalista apparemment. Il y avait un reflet sur sa tête, c'était dur à dire. C'était compliqué. En tout cas, on a ces équipes européennes qui se sont officiellement qualifiées. On a vu sur ce week-end Mate BDS, Carmin Corp et Vitality. Voici pour cette soirée RLCS. On va passer aux remerciements, même si je n'ai pas vraiment la liste. Je vais avoir besoin d'aide sur ça. Je vais avoir besoin de beaucoup d'aide. Pour commencer, on sait qu'il y a Sparta aux assiettes. Sûrement. Au niveau de la production, bien sûr. Mathieu était là tout le week-end pour nous accompagner pour cette belle production RLCS. Au niveau des modérateurs, on ne sait pas. Merci pour votre travail en tout cas. On imagine que vous aviez beaucoup de choses à faire, surtout pendant des matchs avec des communautés très engagées. Merci aussi à tous les casteurs. Merci à vous au finish, Razerback, pour cette finale. Merci à vous. Merci à toi. Merci Imagination. Il est venu prendre des photos également, qui est sur le côté. Et les CM ? Les CM ? On avait Choconeco. Je pense qu'il y a Esperanza, Freeze. Peut-être qu'il y en a d'autres et je ne suis pas au courant. Peut-être qu'on va tous les remercier au pire. Mais oui, c'est ça. On a Choconeco. On ne le remercie pas, s'il vous plaît. On ne remercie pas 18-17. On n'a pas lu. Ok, ça marche en tout cas. La suite de l'eSport sur Rocket League, sur Rocket Baguette, c'est mardi prochain pour le Pinch à noter. Ça sortira bien sûr sur YouTube. Il m'analyse. Si je suis en forme de main, normalement ça devrait plutôt bien se passer. Vous allez l'avoir mercredi soir. Et puis jeudi pour le Baguette Flash. Alors la fille c'est cool. J'y serai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Boyan il n'y est pas, donc moi j'y suis. Baguette is cool. Attention hein. Voilà, l'eSport n'est pas terminé sur Rocket Baguette. Le Major, bien sûr, arrive à petits pas. Deux semaines de pause. Et puis sur la troisième, on file sur Copenhague. Voilà, pour cette soirée de Rocket League. On espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. C'était Imagine Action, votre host pour terminer cette soirée. A très bientôt pour l'eSport sur Rocket Baguette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Existe Radio-Canada Pearce. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Bon j'ai le retour de l'ananas et depuis 1h00 mars et elle s'enveja Mais c'est le Un moment j'ai l'idée Je m'en mentionne Je m'y ai à un rythme On a un rythme C'est un rythme Je m'y ai à un rythme Je ne m'y ai pas Donc j'ai l'impression d'être Et je m'y ai à un rythme et ils vont pas gagner qui vous croise. Ils vont pas, pas ça. Comme ça, pas très grave. Comme ça nous viendra, un petit peu ce qui se fait. Mais, pour ça, et on l'a pas été des gens qui ont été très profite. au vinaux, tu trouves tes azos, attrapent sa question et sont en moqueur projet, voilà. Les deux coups de dansebrage, astruchant des dansebrage, avant qu'on te tille à l'emmerveur, mais j'ai même mis très moraux, oui c'est pas bon, c'est l'air austesseur, il s'ouvre, il s'intitule et prog me marre, c'est l'estime, là qui vous sort, j'y vais donc, qu'est-ce qu'il faut, euh, on se s'y que, qu'on n'a pas repris, et c'est saluable, euh, non, alors, va-t-on, oui, qu'il faut qu'elle c'est, Ah bah donc, on va reprimer les seuls, j'ai mis des vinaux, vous devez nous الإon, alors, on va reprimer les seuls, vous êtes il y a un petit peu que je suis là, on s'y que le contient, on a mis mon travail, mais c'est donc un petit peu de temps, il fait le mal à l'auteur, et on a pris le mal à l'auteur, c'est donc la première fois que vous avez mis un vinaux, pour votre vie le mort, et les uns qui vous disent, qui m'entraiment, et le tout, je te trouve que vous, Aie Egh, il est un peu exorgné. Je ne suis pas le typiqué et je suis pas le type de taillons. Au moins, un peu la plus grande. Mais non. Alors là. Alors là, de la responsabilité, une manie plus plus grande, une manie plus grande. Ensuite, on ne peut pas aller dans un peu plus ça se fait, et le même à un peu plus, çaμε aussi le plus grande, et le même à un peu plus grande. Mais, si, ah bah, il y a un郊 qui n'a pas sorti là aussi maintenant romain frapper du veau. Ecoute, ça fait l'empreuve d'où ? Si je disais non, je veux de remercier, Mais je veux dire non, je veux faire l'empreuve de la roue, Je veux refuser à l'empreuve de la roue. Mais je veux dire, ça aide le monde à m'encourager, On vous löque de m'encourager, Et là, on vous inquiétez, Et là, j'en brûle ! Et là, non, eux, je veux que j'ai l'empreuve. C'est comme si tu elles ne le voies que tu n'es pas mal. Et si j'ai l'empreuve, mais c'est ça... Je suis à l'intérieur de la musique, mais je ne sais pas. Réalisé. Je n'ai pas besoin de l'écran ! Pas besoin de l'écran à la personne, Je ne parle pas du tout. Je ne parle pas bien, mais je ne parle pas du tout. Je ne parle pas de l'écran à la personne ! Si c'est à l'écran, je suis toujours émis en appels... Je suis un peu plus fort, je suis un peu plus fort Euh, fou d'eux de jamais à 9h. Ha, en ai mon air vauge, bikkese lisse ! À se pas ses sens, il se passe pas en tout cas sur un peu plus sur les 4 casules, mais c'est peut-être avec une pique de cette gauche, il est juste pour moi, c'est fou d'eux, euh. Les recherches, je n'ai pas besoin d'eux ni les mains, mais en est-il que les gens s'ils foutent et m'ils ont mis à ma vie d'eux. Euh, c'est quoi ? Peut-être que je veux mettre avec des autres à chaque fois, ils ont l'exemple... Non, mais non, on se dit que je vais m'en remercier, mais ça nous a besoin d'eux de eux les amènes, Seigneur ce type d' modo de finir ou de finir, ce n'est pas la même chose qui te ferait. Et c'est bon de ta bonne finir, on ne sait pas bien que tu te ferais de favoriser. Je n'ai pas besoin d'être venu, mais je n'ai pas besoin d'être venu. C'est un truc où vous avez du temps en vous réconquer, et vraiment, il est tout facile. Vous allez apprendre à la sonne, les artifices de votre vida, et vous allez mettre en place pour l'aventure. Vous allez le faire maintenant et vous allez le faire maintenant. Vous allez vous battre au bateau de vous pour votrepierre. Vous avez vous battu au bateau de votre main, vous allez vous battre au bateau de votre tête. Vous allez le faire. Vous allez le faire, que je vous 빠르게. Je sais même que c'est un drôle, mais j'ai la même chose à faire faire un drôle, parce que je ne m'enuxis pas sur centaine de vues et au début, je pourrais aller dans les deux, aller avec les deux... ...sous-tu s'y diviner? Au début, je cherche beaucoup qui me souhaitent jouer à l'autre et je ne m'envois pas ensemble. Je n'ai pas envie de se faire faire des choses pour la maison au même s'il y a de 3,000 milliers. De 3,000 milliers. Oh merde, il y a une chose pour les deux... ... C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.